Confrontée à des appels à la démission, la ministre de l'Éducation, Amélie Oudea-Castera, a demandé lundi de mettre fin aux attaques personnelles concernant la scolarisation de ses enfants dans le privé, dans l'espoir de résoudre la première crise du gouvernement Attal. Première semaine, premier cas d'école. À peine promue à l'Éducation nationale, AOC est déjà sur la défensive. Obligée de se justifier sur l'inscription de ses trois fils à l'école Stanislas, prestigieux établissement privé des beaux quartiers de la capitale. Choix motivés par des paquets d'heures pas sérieusement remplacés et dans le public, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Propos vécus comme une provocation par les syndicats, au point que la ministre a aussitôt battu sa coulpe, disant regretter d'avoir pu blesser certains enseignants. Révélation dont les oppositions n'ont pas manqué de se saisir pour attaquer la ministre. C'est un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette fonction, a ainsi affirmé l'insoumis Manuel Bompard sur France Info, tandis que le communiste Fabien Roussel a estimé sur le réseau social X que il est temps de démissionner car les jours passent et les mensonges s'accumulent. Analyse partagée sur Radio-J par le député écologiste Benjamin Lucas, pour qui la ministre a menti. Il faut qu'elle parte afin d'envoyer un signal d'apaisement à la communauté éducative qui ne va pas bien, a-t-il estimé. A l'autre bout de l'échiquier politique, le député Rassemblement National Julien Odoul s'est également lâché sur LCI contre ces ministres qui mentent allègrement comme Amélie Oudea-Castera, jugeant qu'elle est déjà discréditée et qu'elle devrait partir. Son collègue Jean-Philippe Tanguy a insisté sur BFM TV et RMC, si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer son action publique. Attaques personnelles « Je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible. Il faut clore ce chapitre des attaques personnelles et de la vie personnelle », a répondu la ministre, également chargée de la jeunesse et des sports, à l'issue d'une visite sur le village olympique de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Mais les rares soutiens de la ministre Pené a caché leur embarras, à l'image de la porte-parole du gouvernement, Prisca Tevno, qui a botté en touche sur France Inter, je ne sais pas si elle a menti, je dis simplement qu'elle a expliqué pourquoi son fils a été scolarisé dans le privé. Tout comme le chef de file des députés Renaissance, Sylvain Maillard, qui a jugé sur Sud Radio que Mme Oudea-Castera a été très claire en expliquant pourquoi elle avait voulu changer du public au privé. C'est dans ce contexte qu'elle doit commencer à rencontrer les syndicats de l'enseignement lundi à la mi-journée, pour évoquer les priorités de son ministère dont sans doute le sujet de l'absentéisme et des remplacements. Une prise de contact déjà sous la menace de grèves annoncée pour le 25 janvier et le 1er février. Cette polémique contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle incarné par Gabriel Attal. D'autant plus qu'ancien titulaire de l'éducation, il a assuré qu'il serait le garant de la priorité absolue accordée à l'école. L'affaire est aussi un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, qui considère que le sujet fait partie du domaine réservé du président, et doit préciser mardi soir lors d'une conférence de presse comment il entend mener à bien le réarmement du pays, qui pourrait passer par des annonces en matière d'éducation.